La Pension Ça on ne l'avait pas à l'époque, on faisait tout manuel de bain, c'était la grappe, ce qui nous apportait un petit peu plus d'acidité au vin. L'arpille en pâteau, ça permettait de tout écraser, on écrasait tout comme ça, directement dans l'épuvier, on laissait la grappe. Je l'invite ce misou, c'est un misou, c'est les pavres d'herbes qui sont évitées. Mon grand-père par exemple, il partait le matin à la ligne avec sa musette et son casse-croûte, le temps de midi, il se mettait dans la cabane, il cassait la croûte, il faisait sa sieste sur le bain, ça servait à ça, ou alors ça abritait quand il les intempérait, il pleut. Les tôles autrefois, c'était des barriques, des fûtes, qui coupaient, et après il est allé pour faire une tôle, la couverture. Non mais c'est pas le même, il te donnera pas le même, tu crois que Robert il va te donner le même que vous le faire ? Il y avait fou dans le village, ça brassait du monde, parce qu'à l'époque il y avait une cinquantaine de caves dans le village. Beaucoup de gens de Vars, ils avaient la possibilité de faire leur vin, ils venaient en vallée, ils venaient à pied avec le cheval et la charrette, et ils logeaient, ils logeaient le mulet ou le cheval dans la cave. Pour la taille, le printemps, après l'entretien de la vigne tout l'été, à l'époque les vendanges étaient rigoureux, les vendanges étaient le jour, le garde-champêtre passait dans les vignes et tout pour surveiller s'il y avait des gens qui ne le faisaient pas avant, c'était rigoureux. Les gens en faisaient pas mal du vin à l'époque, toutes les familles du village avaient sa cave, ils en consommaient beaucoup, beaucoup, il n'y avait que du petit rouge, du cléré, du petit cléré.